Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traite aujourd'hui du yoga dans les arts martiaux. Alors j'avais déjà traité ce thème il y a deux ans avec un de mes amis, Frédéric Vincent, qui était lui-même pratiquant de boxe taille et professeur de yoga. Et puis aujourd'hui, là, ça fait à peu près deux ans que je pratique le yoga de manière régulière, où je me fais des immersions pendant huit jours plusieurs fois par an. Et puis là, j'avais envie de vous donner un feedback sur ce que ça m'a apporté moi dans ma pratique martiale, de manière générale pour moi aussi, bien entendu. Et du coup, tout ce que ça m'a apporté, j'avais vraiment envie de vous communiquer ça. Alors moi, qu'est-ce que ça m'a apporté aujourd'hui ? Clairement, une meilleure concentration, une meilleure récupération, un meilleur centrage, un meilleur alignement. Je ne suis plus relâché aussi sur le terme. Je vois sur les deux ans qui se sont passés lorsque je combats. Alors, ce n'est pas l'unique discipline qui m'a apporté ça, mais en tout cas, ça en fait partie. Ça m'a vraiment appris à être plus souple encore dans ma façon d'aborder les techniques, plus souple dans la façon même de m'entraîner en faisant attention à mon corps. Donc, j'ai vraiment développé un nouveau rapport au corps et une nouvelle façon de pouvoir justement sentir les mouvements que je fais. Alors, moi, aujourd'hui, ça devient une évidence. Le yoga, c'est une pratique indissociable aujourd'hui des arts martiaux. Si on regarde bien même dans le monde du MMA, du YouTube brésilien, on voit les graciers qui pratiquent tous le yoga. Même certains d'entre eux sont des experts, sont des vrais maîtres yogis, notamment Rexane Grassier. Et on voit bien à quel point c'est devenu une pratique hyper importante parmi les champions. Et je vois même que chez mes amis qui aujourd'hui sont compétiteurs en grappling, par exemple, tous pratiquent quasiment le yoga. Alors, moi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, en fait, peuvent être, comment dire, intrigués sur cette pratique, à savoir déjà, est-ce que ce n'est pas une pratique de grand-mère déjà, parce qu'on s'imagine des trucs tout mous, tout lent, etc. Alors que si on est jeune et en forme, on a envie d'exploser. Déjà, non, en vérité, quand on commence à pratiquer le yoga, on se rend compte que ce n'est pas aussi facile que ça et que ça demande vraiment de la concentration. Alors, d'un point de vue cardio, c'est sûr que ce n'est pas ce qu'il y a de plus dur, mais d'un point de vue musculaire, d'un point de vue de tenir les postures, ça demande vraiment, vraiment, vraiment de la volonté. Donc, d'autres questions peuvent se poser, que j'ai très souvent entendues aussi, c'est à savoir est-ce que le yoga est un sport ou est-ce que c'est plutôt, comment dire, une spiritualité, un mode spirituel. Je dirais que c'est un petit peu ni l'un ni l'autre et un peu entre les deux. Pour très rapidement répondre à cette question, en vérité, le yoga, lorsqu'il a été créé, ce n'était que de la méditation. Yoga veut dire union à la base. Et le seul but du yoga, des yogis au départ, c'était justement de pouvoir méditer afin de s'unir à eux-mêmes, s'unir au corps et s'unir à l'univers. Ils ont une conception, en fait, de l'être humain et de sa place qui les a amenés à, comment dire, dessiner une carte de l'esprit et qu'on peut appeler psychologie. C'est une vraie psychologie, le yoga. Et quand je vous dis carte, c'est parce qu'on parle beaucoup de chakras, on parle des nadis, etc., qui sont en fait comme des dessins, comme des cartes, en fait, qui permettent en fait aux yogis de pouvoir les aider, les guider dans leur visualisation et dans leur travail de posture mentale, etc. Donc, c'est vraiment une vraie psychologie. Pour bien comprendre, en fait, la psychologie du yoga, il faut savoir qu'à la base, le yoga n'était que méditation. Et parce que, justement, les yogis, certains yogis, n'arrivaient pas à méditer en étant juste posés comme ça, eh bien, ils se sont servis de la respiration pour changer les états de conscience. Et en changeant les états de conscience, du coup, ça les aidait à pouvoir méditer un peu mieux. Mais comme certaines personnes n'arrivaient toujours pas à méditer, eh bien, ils se sont dit, peut-être qu'il faut bouger, il y a beaucoup d'agitation mentale qui peut venir du fait qu'on ne bouge pas assez. Alors, on va être dans des postures. Et une fois que les postures sont faites, les pulsions sont parties, ça va mieux et ils peuvent méditer plus facilement. Alors, bien sûr, ça va de soi que les moines bougeaient très peu et que s'ils ont créé ces méthodes-là, c'était aussi certainement pour pallier à leur manque d'activité. Voilà. Du coup, je vais un peu plus répondre à la question est-ce que c'est un sport ou une pratique spirituelle. Alors, il faut savoir qu'au départ, ça ne peut pas être un sport parce que si je pratique le yoga pour la performance, alors je ne fais plus du yoga. Je vais faire autre chose. Je vais faire de la gymnastique. C'est très bien. Je vais pouvoir m'améliorer, effectivement, dans pas mal de choses. Mais je vais sortir du principe même de m'unir à moi-même. Si je veux, par exemple, je veux m'assouplir la jambe et que souvent, j'ai commencé à forcer un petit peu comme ça pour atteindre mon pied, il est probable que je m'assouplisse. Il arrive aussi que parfois, le lendemain ou deux jours après, je sois encore moins souple parce que mon corps s'est défendu. On l'a un peu forcé, on l'a un peu brutalisé. Donc, je ne me sens pas forcément au top. Alors que dans le yoga, on va poser notre main là où elle doit aller. Et puis, en m'aidant de la respiration, je vais commencer à sentir, vraiment chercher à sentir les différentes tensions qu'il y a dans mon corps. Et à un moment donné, je vais me réapproprier des sensations corporelles et décider à ce moment-là de relâcher. Parfois, ça se relâche tout seul. Des fois, je décide de relâcher. Et à ce moment-là, je peux aller un peu plus loin et je peux effectivement toucher mon pied. Vous voyez, en fait, ce n'est pas qu'une question de souplesse. Il y a vraiment un autre rapport au corps. Donc, autrement dit, souvent on me demande aussi quel est le type de yoga que tu pratiques. Ce sont des questions qui se posent souvent. Moi, ici, actuellement, je fais du hatha yoga. C'est la forme de base du yoga. Le hatha veut dire tout. Et en vérité, toutes les formes de yoga sont partout du hatha. Ce n'est qu'une question d'énergie du moment. C'est-à-dire, dans quoi je suis à ce moment-là ? Est-ce que je suis plutôt dans une énergie où j'ai besoin de bouger, d'être dynamique ? Et à ce moment-là, je veux pratiquer un yoga beaucoup plus vivant, beaucoup plus rapide, qu'on peut appeler Vinyasia, par exemple. Si au contraire, j'ai besoin de me détendre, de m'assouplir, d'être plus tranquille, de descendre mes énergies parce que je suis un peu trop excité, je vais plutôt pratiquer ce qu'on appelle le Yin Yoga, par exemple. Voilà. Donc, le style importe peu, mais il va devenir intéressant lorsque je commence à comprendre les mouvements que je fais, pourquoi je les fais, comment je les fais, et en fonction de l'énergie dans laquelle je suis. Donc, dans les différentes questions qui sont aussi posées, c'est souvent parce que souvent, le yoga est pris comme une mode. Alors, c'est certainement le cas aussi, ça, c'est sûr. mais à savoir, est-ce que ce n'est pas finalement une discipline qui est faite pour les bobos, etc. Si les bobos se mettent au yoga, c'est très bien, tout dépend après comment ils le pratiquent. Quelqu'un qui se met au yoga sans même être dans la mode, il peut passer aussi à côté de la discipline. Donc, pour moi, ce n'est pas un vrai sujet. Ou d'autres qui vont dire, si tu veux vraiment apprendre le yoga, tu vas en Inde. C'est pareil, ce n'est pas un argument pour moi puisque dans ce cas-là, on ne ferait plus de Krav Maga puisqu'il faudrait partir en Israël pour ça. Ou du joutu brésilien et partir au Brésil pour ça. Donc, ce n'est pas du tout un argument non plus. Alors, de manière générale, moi, je conseille vraiment cette discipline à n'importe qui qui pratique les arts martiaux parce que les bénéfices, non seulement, ils sont incroyables, ils sont visibles et finalement, si on pratique régulièrement, ils sont visibles assez rapidement même. Donc, les apports sont tellement grands moi, je me rappelle, alors à l'époque, je ne pratiquais pas le yoga, je pratiquais, enfin, j'étais parti en Chine faire du Gichuan qui est une pratique en fait interne qui ressemble beaucoup au yoga parce que c'est quand même une forme d'auto-hypnose par le corps avec la fameuse posture de l'arbre, par exemple. Et j'étais, à ce moment-là, j'étais blessé, j'avais un déplacement du sacrum et en trois jours seulement de travail de posture, j'étais guéri. Donc, pas pour dire que c'est de la magie, pour dire que, en fait, quelque part, nous sommes nos propres médecins. Je ne rejette pas du tout les médecins de bén, au contraire, allez voir les médecins si vous avez un problème. J'ai juste que vous pouvez commencer à vous réapproprier votre corps et que sur le plan de la santé tout court, c'est génial et sur le plan martial, vous allez juste vous sentir plus souple, déjà physiquement dans tout l'ensemble du corps, plus relâché, plus concentré. On parle beaucoup du vide mental dans les arts martiaux. Et bien, justement, le yoga, comme il aide à la méditation, finalement, c'est une forme d'apprentissage à la focalisation, c'est-à-dire sans être gêné par des parasites extérieurs ou intérieurs comme les pensées négatives qu'on peut avoir ou les peurs qu'on peut avoir. Essayez d'être vraiment pleinement dans l'activité qu'on est en train de faire. Dans le sport, on parle de flot, mais ça veut dire ça, c'est la concentration absolue. Donc, on apprend, en fait, tout simplement à être à l'écoute du corps et à développer vraiment le sens de la proprioception, ce qui forcément va nous aider à faire attention, comme je l'expliquais, comme c'était mon cas, comme c'est mon cas actuellement, à s'entraîner de manière beaucoup plus intelligente. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus sur le gars, je vous invite évidemment à aller vous renseigner. Vous pouvez lire si vous voulez, mais le mieux, c'est de pratiquer et il existe plein de centres pour ça et le pratiquer sur du long terme parce que si vous en faites une fois comme ça, ça ne va pas forcément avoir des résultats. Donc, voilà. Voilà. Si vous avez des questions et des commentaires à faire, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo et je ferai en sorte d'y répondre le plus rapidement possible. Sinon, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.